Trivette, il serait temps de rentrer. Sarah, c'est toi ? Pardon ? C'est moi, Fischer, et ce ne serait pas de trop de ne pas me nommer par mon prénom lorsque tu t'adresses à moi, ton supérieur ? Oh pardon, excusez-moi, je croyais avoir entendu ma femme. Ah oui ? Vu que l'on a le même prénom. Enfin, où en étais-tu pour tes recherches, à son propos ? Non, c'est moi, désolé encore. Écoutez, je n'avance pas plus vite que le lièvre, en ce moment. Je pense qu'il y a de fortes... Attends, excuse-moi. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ça fait six fois que tu m'appelles. Ben désolé si j'ai des nouvelles de ta dernière recrue, toutes les cinq minutes. C'est pas de ma faute si elle aime le mouvement. Au moins, elle fait quelque chose, pas comme certains. Vas-y, dis-moi avant que je te foute dans la flotte. Où ? Elle a décidé d'aller déjeuner chez le Roufla, au même endroit que Rick l'avocat de Trivet. Bah, et alors ? Tant mieux, si elle a faim. Elle mange sain au moins. Quoi ? T'as quelque chose contre mes frites et mes moules ? Tu veux aussi les jeter dans la mer ? Au moins, comme tu dis, elles savent nager. Mes moules. J'ai l'air préoccupée par ta passionnante, connaissance maritime. Rappelle-moi pourquoi tu te râle. C'est qu'il se rebelle cet abruti. Faut voir. Niveau conversation inutile, c'était plutôt bien essayé. Tu me cherches aussi ? J'oserais. Peut-être quand j'aurai mangé sainement. On y va, tu conduis. Je suis pas destiné à être chauffard pour femmes violentes. Et moi, pour supporter un veuve complètement atteint, qui croit encore en la réincarnation du chat. Maintenant, bouge. Ça y est ? Tu t'es calmé ? Non. Eh bien t'as intérêt, car j'ai du boulot pour toi. Non. Bien. Pour la peine, ton boulot sera de t'en chercher un autre dès ce soir. En attendant, tu lâches la recrue, et tu pointes ton cul devant le rat dans deux minutes. Non. Aussi. Si t'es pas présent, je te cherche et t'es mort avant d'être viré. La honte de crever pour si peu quand même. Comment je fais pour me faire virer, moi aussi ? En continuant à conduire. Bon, tu montes où t'attends la neige ? Je sais que c'est bientôt, mais quand même. La tête. T'es vexée ou quoi ? Je pense plutôt que c'est le grand air qui le blesse. N'est-ce pas, James ? Aïe. Boute pas le McDonat tant que toi après. Bande inutile. Non. James. Putain, chef, pourquoi on l'a pas aidé ? Je t'avais dit qu'il serait plus simple de le tuer que d'en faire un bon travailleur. Quoi ? Mais vous êtes complètement frappé, faut aller l'aider. As-tu déjà vu quelqu'un qui s'en sort en se faisant écraser par une voiture ? Ici, je suppose qu'il n'y a pas de doute non plus. Oups. Trivé. James, attends j'arrive. Je vous déconseille, monsieur Landstalker. Bon Dieu. Des millions de gens vont y rester si on ne fait rien. Et ? Que proposes-tu de faire ? A moins que tu m'impressionnes, en te transformant en Hulk ou Superman, je doute, de tes compétences à faire quoi que ce soit. Vous croyez que c'est le moment de plaisanter ou quoi ? Mais quel sans cœur. Si vous ne mourrez pas tout de suite, monsieur Landstalker, soyez sûr d'être viré dès la seconde ou nous serons hors de danger. Pour ce que j'ai dit ? Mais c'est pitoyable. Des gens vont mourir et vous ne... C'est de votre faute cet accident.